Je m'appelle Patrick Autréhaut, je suis un auteur avec un parcours un petit peu sinueux. Disons que j'ai d'abord fait des études de médecine, mais en parallèle j'écrivais de la poésie. Et assez vite, je me suis rendu compte que la littérature pour moi c'était un peu une école buissonnière qui me permettait de mieux comprendre tout ce que j'étais en train d'étudier. Et puis dès que j'ai terminé mes études de médecine, j'ai décidé de consacrer une grande partie de mon temps à écrire. Donc j'ai commencé d'écrire un livre, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Mes premiers livres ont été des textes autobiographiques sur l'expérience de la maladie, et puis d'une maladie qui me menait vers une certitude de mort au départ. Et je crois que le fait d'avoir touché cette sorte de solitude existentielle qui est la nôtre, m'a donné un besoin, une soif terrible de communication. Je suis allé d'abord vers l'écriture autobiographique, mais il y a toujours quelque chose qui ne me satisfaisait pas dans cette écriture. Et d'une certaine façon, sans m'en rendre bien compte, j'ai un peu emprunté le cheminement qu'on peut avoir quand on fait une analyse, par exemple. C'est-à-dire d'aller vers les lieux qui sont les lieux des grottes, les lieux des caves, c'est-à-dire les lieux de la nuit, les lieux du rêve. Et c'est un petit peu là que j'écris. Je vais vous lire un extrait d'un texte qui s'intitulera sans doute « L'Époux ». Tu le sais, un visage m'habite que je n'ai jamais vu. Personne ne le connaît et aucun texte ne le décrit. Au fil du temps, il a pu prendre les traits de plusieurs autres que j'ai cru aimer. S'il cédait la place en silence, jamais il n'a coïncidé avec eux. Ses amours se sont desséchés ou ont pourri. Je traversais alors les ruines de ce que j'avais voulu croire et finissais par me tourner vers lui qui s'était reculé. J'interrogeais en secret ses yeux fermés. Dormait-il ? Doucement, tout doucement, il reprenait forme. Je revenais et le laissais revenir. Je m'accusais et me lamentais. Je me jugeais et m'en voulais. Lui, que disait-il ? Rien. Mais je sentais son doigt tracé en moi des figures. Dans ceux que j'avais cru aimer, c'est lui qui me manquait. Quand je travaille, la plupart du temps, je lis des livres qui sont en lien avec ce que j'écris. En ce moment, c'est un livre d'Edmond Jabès, un poète francophone juif égyptien. Le livre des questions. C'est un livre qui est assez étonnant par sa forme. Edmond Jabès s'est inspiré du Talmud et des commentaires talmudiques de l'écriture. Il en a fait une sorte de roman, c'est une histoire d'amour, mais qui est écrite entre la poésie et le commentaire. Donc, il imagine une myriade de rabbins imaginaires qui lancent des maximes, des aphorismes, et qui se mêlent avec l'histoire d'amour de ces deux personnages qui sont frappés par l'histoire. Alors, il y a toujours un risque dans une résidence. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, au fond, ce qui va se passer. J'aime arriver avec un manuscrit qui est déjà, sinon achevé, mais du moins très avancé, de sorte que je sois à un moment de ma phase de travail où j'ai besoin de prendre l'air. Et ça fait le plus grand bien, parce que ça fait voir le manuscrit autrement, différemment. Mais c'est la phase de travail la plus importante, au fond, parce que c'est vraiment dans ces phases de travail, de ciselure, que tout le travail final sur la langue s'accomplit, et que souvent des formules apparaissent qui ne m'apparaissaient pas. C'est vraiment un travail d'affinage, on peut le dire aussi comme ça. Donc j'ai découvert le palace avec ce documentaire sur Nohann Goldin. Une des raisons pour lesquelles je voulais voir ce documentaire est qu'un des livres que je projette d'écrire, le suivant, qui fait partie de cette somme autobiographique, qui est un livre qui se passe à New York et qui évoque la relation amicale assez forte et sur une très longue année, avec une vieille dame qui a bien connu toutes ces années Goldin. J'ai compris que c'était vraiment à partir du corps qu'il fallait que j'écrive. Même si ensuite c'est devenu le corps mis dans des situations extrêmes, que ce soit la maladie, que ce soit la sexualité, que ce soit le voyage aussi, ou l'épuisement. Voilà aussi pourquoi le documentaire de Goldin résonne fort avec mon travail. Sous-titrage ST' 501